T'as cette dynamique au sein de l'équipe qui fait que tous les joueurs ont envie de jouer, donc on se pousse tous vers le haut. Dès que t'as le maillot sur les épaules le week-end, t'as envie de te donner à fond et de montrer que tu mérites. L'état d'esprit depuis le début de la saison, il est très important, on lâche jamais. On se trouve dans des situations pas forcément très évidentes, mais on arrive à revenir. Je pense que tout le monde se bat au quotidien pour faire des efforts pour toute l'équipe. C'est une semaine un peu particulière, tu sors d'une semaine de vacances, tu essaies de vite te remettre au boulot pour valider un match important à domicile. On était dans l'obligation de gagner pour confirmer les deux victoires à l'extérieur. On a du mal à rentrer dedans, on se prend un peu les pieds dans le tapis, on est dominé. Perpignan était venu à Saint-Complex ici à Paris et ils nous ont fait un gros match. On s'attendait pas à ça je pense et tout de suite le disco dans les vestiaires nous a réveillés. Il nous a réveillés. T'as un chemin un peu ? Ouais un petit peu parce que Lucas il me donne un peu le ballon sur le deuxième essai. Donc il m'a dit gentiment qu'il ne me ferait pas croquer tous les week-ends. Il fallait en profiter mais que c'était occasionnel. Et gagner le match avec le bonus en plus non ? Donc comptablement c'est top et en plus belle victoire avec un début de match assez compliqué. On a réussi à faire petit palier depuis encore 10 ans. P Il n'y a pas de plus de victoire, c'est qu'un victoire, c'est qu'un victoire, c'est que le tournage, avec le signe bien sûr, le premier mi-temps, on a manqué d'énergie, de tempo, tout ça, on verra, il y a un temps de regarder, en tout cas, on a bien réagi, en deuxième mi-temps, on s'est comporté, comme on l'avait demandé, une équipe qui est prenait au placement, ça c'est le travail de tous. C'est une grosse semaine de préparation pour le wrestling, on gagne à le wrestling, c'est ça notre standard, c'est ça notre niveau. Merci pour l'équipe, merci aussi pour le joueur, c'est le pas joueur, chaque semaine, le vibe est cool, merci. Bon ben là, on est parti, on est parti, on est parti, ouh là, allez. C'est un petit décrassage à partir du sort, là ? Ouais, on est parti. Voilà, ce partenariat, il donne du sens aussi à notre projet, et puis il vient vous soutenir, pour vous permettre, au travers des fauteuils, vous permettre de vous apporter des couleurs du stade français, mais qui ne doit en aucun cas remplacer les vôtres, qui sont de très belles couleurs, et qui symbolisent votre histoire. On ne vient pas pour s'approprier, on vient simplement pour participer avec vous, on espère qu'on pourra modestement vous aider, vous soutenir, en tout cas, on sera à vos côtés. Merci, merci d'être présents ce soir, pour ce moment hautement symbolique, et qui permet aujourd'hui au club de rugby fauteuil de nouer ce partenariat d'amitié et sportif. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le rugby fauteuil, il y a ma grande majorité des clubs, appartiennent aussi et ont des grands clubs pro, du club 14, et donc là, on va pouvoir aller affronter d'autres clubs, comme le stade Poubouzin, avec des couleurs de Paris, parce que c'est vrai que Capsa, ce n'est pas connu en France, mais le stade français, c'est une légende dans le milieu du rugby. Donc voilà, c'est un grand bonheur pour moi de vivre ce moment. Je vous les remets symboliquement. Merci. Voilà. Applaudissements Même si on est premier du championnat, on va aller là-bas, on s'est concentrés surtout sur nous, et on va aller là-bas pour confirmer notre match. On est conscients qu'on a fait une très mauvaise première mi-temps, qu'on a eu beaucoup de mal contre Perpignan le week-end dernier, donc on a regardé un peu ce qui n'allait pas, et on a un plan, on va essayer d'aller gagner là-bas. Donc ouais, c'est quelque chose d'important, surtout en tant qu'enfant du club. Voilà, nous, on a été biberonnés sur les derbys, stade français à fond, donc moi, personnellement, c'est un match qui me transcende. On sent que c'est une semaine particulière, une semaine de phase finale, que c'est un match qui compte. Et puis voilà, ils sont là pour augmenter l'intensité, augmenter l'engagement et la précision. On démarre très fort, on est bien sortis des vestiaires, on démarre fort. On prend tout de suite le score, et on se sentait, je ne sais pas comment on expliquait, mais on se sentait fort, il y avait une grosse énergie sur le terrain, et après, voilà, il y a cet exploit de Penny. C'est quoi ? C'est quoi ? La décision pour toi ? Ouais, c'est... Moi, je n'avais jamais vu ça. Il prend le ballon, il fait demi-tour dans l'embute, petit coup de pied par-dessus le soigneur, après, il le récupère. Non, c'est sûr que... C'était incroyable. Encore plus sur un derby, quoi. Ce qui nous sort sur ce match-là, et en plus, le pire, c'est qu'il répète les efforts. Il met celui-là sur l'essai, il met son essai avant, l'essai de Zak, l'autre action où il se fait reprendre par... par Clévin Zak, mais voilà, il te fait... Il t'en fait quatre, et c'est énorme pour l'équipe. C'est Paris, ici, ici ! C'est Paris, ici, ici ! C'est Paris, ici, ici, c'est Paris ! C'est pas Paris, c'est le pire ! Il ne se fait pas, c'est pas Paris ! C'est là, il ne se fait pas, c'est pas Paris ! C'est là, il ne se fait pas, c'est pas Paris ! C'est là ! Romain, elle est belle ! Ah là là, c'est incroyable, ce qui se passe ! Mais bon, le chemin est encore long, on n'a rien fait, hein ! On n'a rien fait ! La semaine prochaine, la section, allez ! C'est un malheur ! C'est un malheur ! Je vous donne mes félicitations ! Félicitations pour la victoire ! Et surtout, félicitations pour ce qu'on a mis de manière dans le match ! Les gars, ça, ça doit être nos standards ! Pendant 80 minutes, ça doit être nos standards ! La détermination, l'ambi, ce qu'on a mis dans le match ! Bien sûr, c'est Kiki, là, c'est l'image ! Bien sûr qu'il faut donner son corps pour l'équipe ! C'est comme ça ! Là, s'il va récupérer, un autre va rentrer, comme on fait depuis quelques semaines, on va battre le pot la semaine prochaine, etc. Donc, il faut qu'on continue ! Alors, pour ça, ce que je vous demande, c'est ce qu'on vous demande, c'est les gars, humilité ! Humilité ! On voit ce qu'on est capable de faire, on sait ce qu'on peut faire encore de mieux, et de plus ! D'accord ? C'est ce qu'on recherche ! C'était un match très important, on a dit qu'on allait gagner, on a gagné, encore merci ! Et par contre, c'est pas fini, on n'est même pas à la moitié, ok ? On n'est même pas à la moitié, la semaine prochaine, c'est Pau ! On sait ce qu'il s'est passé à Pau, on sait tout ce que ça a engrangé à Pau, on se rattrape, ok ? Lesoriaux ! Lesoriaux ! Lesoriaux ! Lesballos ! Les дорos ! Lesmaissons ! Péli ! Péli ! Péli ! Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Comment là ? Ussu-Seul ! Paris ! Ussu-Seul ! Paris ! Ussu-Seul ! Paris ! C'est un partenariat de soutien. qui est extrêmement important pour l'association et pour le club en général, qui nous permet dans le cadre de plusieurs événements qu'on va organiser dans l'année, de connecter les clubs partenaires du Stade français, la métropole du Grand Paris et de faire un événement à la fois convivial pour nos clubs partenaires, pour les enfants, pour les éducateurs, d'amener le rugby professionnel au contact de la base finalement puisque ce sont les futurs rugbymans de de demain qui sont devant nous aujourd'hui. T'es content d'avoir les joueurs ? Moi je suis trop content ! Paradeur ! Il faut qu'on voit les signatures là ! Paradeur ! Restez droit, restez droit, restez droit ! Jérôme, c'est bien d'être ici ? Oui, c'est bien, c'est bien. Avec les jeunes, c'était pour la scurie. Pau, c'est une équipe aussi qui joue très bien au ballon, vraiment qui produit beaucoup de jeux, ils ont des joueurs, des très bons leaders qui mènent bien cette équipe. Donc forcément, nous, on avait ciblé certains joueurs, des joueurs un petit peu au cadre, leur numéro 9 qui alimait très bien, leur numéro 10 aussi. C'est clair, c'est coup, c'est un des derniers du vestiaire à faire partie un peu de l'histoire du club depuis le début. Il est arrivé jeune, il a fait ses classes en Ile-de-France. Donc moi, c'est quelque chose qui me parle parce que j'ai un peu le même parcours que lui. Et donc, qu'il représente pour la 150e fois le club, ça m'a fait quelque chose. Surtout que c'est un bon pote, donc j'étais content pour lui. En plus, il fait un super match. Il arrive à nous sortir deux exploits personnels. Il faudrait qu'il joue 150 plus souvent. C'est un peu comme l'entame contre Pérpinant, la même chose. Des buts compliqués, on n'arrivait pas à sortir de notre camp. Il pleuvait, c'était un match un petit peu… Ce n'était pas très agréable d'être sur le terrain. Mais on a eu quelques difficultés. Et puis toujours pareil, on faisait un mi-temps, c'est un mi-temps dans le droit chemin. Donc très content aussi du reste de la contre. Pas de même chose d'avoir fait une solution pour le match-up. La c'est la ciot-garde du match-up. Mais on a eu un sal productive. Sinon est venuée à petit. Encore un petit peu comme ça, tu as joué. C'est manche mais ça gagne. Voilà ! C'est pas très bien parti au début mais on a 5 points donc c'est énorme, on est très contents. Les gars je dois un grand merci, ça fait plaisir. J'ai toujours venu porter ce malo depuis toute chier donc juste un grand merci. Et c'est pas fini, on va chercher encore quelque chose à la fin d'année. Chaque des matchs est important. Donc pas lâché, à fond, toujours un petit plus. Et voilà, tout le travail, tout les choses, sérieusement, les résultats arrivent. Paris ! Paris ! Paris ! Paris ! Chaque week-end on remet en jeu. Donc nous voilà, on essaie d'être performant le plus possible. On travaille bien la semaine avec beaucoup d'humilité. Les joueurs, voilà, j'ai un effectif qui est quasiment au complet devant. On sait que c'est un gros challenge pour nous. C'est où on met les pieds. On travaille avec beaucoup d'humilité pour aller essayer de continuer à faire des bons matchs. Et continuer à construire notre équipe. Nous on se le prépare un peu comme un match de phase finale. On sait que c'est une équipe potentiellement qu'on va pouvoir peut-être croiser en fin de saison. Sur un gros match, on y va pour mettre de l'intensité et jouer notre jeu. Ouais, ouais, c'était très très spécial franchement. Même d'arriver là-bas et tout, c'était vraiment très bizarre. De porter d'autres couleurs, c'était vraiment très spécial. Et puis forcément, on s'attendait à un autre résultat. Et sur ce match, qu'est-ce qu'il a manqué selon toi pour ramener des points ? Il te manque de la précision. On connaissait leurs points forts et je pense qu'ils ont été dominants là où on les attendait. Nous, je pense qu'on n'a pas répondu présent dans certains secteurs qui ne nous ont pas permis d'être consistants sur tout le match et de pouvoir couler au score. Et voilà, on s'est retrouvés rapidement distancés. Après, c'était compliqué de revenir. Comme tu l'as dit, on n'a pas du tout concrétisé, on a été indisciplinés. Et voilà, maintenant, il y a le score 23-3. Ça va nous servir, cette défaite va nous servir pour le reste du championnat. On va pouvoir bien bosser la semaine prochaine et pour préparer les prochains matchs parce que ce n'est pas possible de produire une prestation comme celle-ci. Merci beaucoup. Merci. Moi, ce n'est pas un sport que je connais vraiment, vraiment parce qu'en tant que Français, on n'a pas cette culture-là du foutuesse en France. Mais apparemment, c'est un gros joueur de par les anglo-saxons qui nous ont fait ce retour. Donc, c'est toujours cool de voir un gros joueur d'une autre discipline qui vient proposer, pas proposer ses services parce qu'il ne va pas faire de rugby, mais qui vient montrer un peu ses talents ici à Jean-Bois. Donc, ouais, non, c'était cool. Surtout que quand même, c'est des athlètes complets. Les joueurs de football américains, c'est vraiment des bêtes niveau physique. Donc, toujours cool de les accueillir et de pouvoir se transmettre l'expérience de nos sports. C'est un peu le même ballon. Il glisse un peu parce que c'est du cuir, mais non, c'est cool. On a essayé un peu, c'était marrant. On pointait nos premières mi-temps. On savait qu'il fallait être consistant pendant 80 minutes si on voulait exister en fin de saison sur les matchs qu'on veut jouer. Et là, je pense qu'entre Lyon, justement, on fait une grosse entame où on domine toutes nos collisions. On est performant sur nos molles. On n'arrive pas à scorer, mais pendant 20 minutes, on est à l'heure 22. On les met vraiment sous pression. Alors, après, je crois qu'on se trouve mené 6-0 à la mi-temps. Chaque fois qu'on garde le ballon devant, on a des moussons. Gardez-moi ça en tête. Juste quand on arrive là-bas, parce qu'on les remet dans la zone. Donc là, on arrive au mar. On passe 7-6. On va pleuvoir. On a continué à l'air. Mais là, le discours à la mi-temps est complètement différent parce qu'en fait, étant donné qu'on domine toutes nos collisions, qu'on est en place et qu'en vrai, même si on est mené 6-0, on n'est pas trop en danger. Donc les coachs, ils nous insistent sur qu'il faut continuer et que ça va passer. On repart et on continue à dominer nos collisions et on a des occasions et on arrive à prendre le score en main et le match en main. On va aller ! On va aller ! Oh ! Le corps chaud hein ! Ouais, c'est sûr que là, la dynamique est top. On avait été premiers de temps en temps, on restait dans le top 6. J'ai connu un peu tout, un ventre mou, maintien sur l'année Covid. Et là, ces dernières saisons, on a réussi à rattraper des playoffs. Mais c'est sûr qu'être premier avec autant de points d'avance, je n'avais jamais vu. Mais là, on arrive à rester à tête sur les épaules, à rester froid. Et franchement, c'est top. Pour l'instant, ça marche bien, donc c'est cool. Comme tu l'as dit, c'est qu'il me semble les sept ou huit derniers matchs, ils avaient gagné six matchs, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ils étaient vraiment sur une bonne dynamique. Nous, comme on les a abordés, c'était un petit peu le loup déguisé en brebis. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils sont mal classés, mais en fait, ils étaient bien placés, ils étaient en forme. Enfin, bien placés, ils étaient dans une bonne dynamique. C'était une équipe qui avait un rythme de top 3, parce qu'ils étaient restés sur pas mal de victoires. Après, ils restaient sur une grosse déconvenue contre Toulon la semaine précédente. Ils vous avaient pris 50 points. Donc, ouais, on a abordé ce match avec beaucoup d'humilité. Et voilà, pareil, on rentre assez bien dans le match. On prend le score, on se sentait fort, il y avait une belle énergie. On est dominants, on est dominants devant. Notre défense nous permet d'avoir des bons ballons de turnover. On a des grosses occasions, justement avec Penny encore, où plusieurs fois il y a des rushs. Sur un match à l'extérieur, c'est important. Si tu sens d'entrée de jeu que tu es dedans dès les premières minutes, tu prends confiance et après le match se déroule un peu mieux. Donc là, pareil, ouais, belle énergie. Et au final, c'était un match un peu âpre où il n'y avait pas beaucoup de grandes envolées. Mais nous, c'est un peu les matchs où on arrive à sortir notre épingle du jeu. Parce qu'on est costaud sur les fondamentaux. Donc, on a réussi à sortir vainqueur. Donc, c'était cool, ouais. Sincèrement, de gagner autant de matchs extérieurs, je sais que c'est très compliqué de gagner des matchs extérieurs tout court. Et là, d'en gagner 6, bah voilà. Aujourd'hui, si on veut être dans le haut du classement, c'est pas là qu'on doit passer. Voilà, donc le discours des coachs, c'est prendre chaque match comme un gros match. Et il y a une belle ossature, l'équipe fonctionne bien, la rotation est bonne. Donc, l'équipe reste performante et c'est cool, ouais.